coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a l'union dont vous êtes en couple avec une personne à la séparation et on a le printemps et on a une personne qui est dans des énergies comme de séparation tu sais je te le dis on a une personne qui pense à ça c'est soit je mets fin tu vois comme à notre relation maintenant ou soit je décide tu vois comme de la faire avancer et puis on va construire on va habiter ensemble on va faire des choses on a une personne voyez qui semble avoir d'autres projets en tête et c'est la personne en réalité qui moi je me retrouve tu vois comme à devoir choisir à la consultante et on a la sérénité et on a une personne tu vois qui se rend compte de voilà moi je suis en train de penser à toutes ces choses moi je vois tu es tranquille tu vois sur ton chemin tu te sens d'avancer tu te sens d'aller de l'avant tu te sens tu vois comme de faire ou de mettre des choses en place mais on va regarder ça on a une personne qui pense à ça on a l'automne et c'est une personne qui pense à ça vous voyez depuis un petit moment j'aime pas ça ouais elle pense à ça on a les jeunes garçons et on a vraiment cette impression vous voyez que c'est le genre de situation où enfin moi même je sais pas quoi faire en fait j'ai pas envie tu vois que tu me vois comme une personne immature mais de l'autre côté j'ai l'impression que tu vois que ça pourrait être beaucoup mieux pour moi tu vois si je décidais comme de prendre du recul oui on a vraiment une personne qui me fait à votre relation là on a le choix on a quelqu'un qui sait pas vous voyez comment se positionner une personne qui sait pas en réalité vous voyez si elle doit vous le dire ou pas du tout je te le dis ou je continue moi même je sais pas tu vois sur quelle fréquence je suis moi même je suis perdu quoi tu sais la personne fait le choix tu vois volontairement de voilà moi pour le moment je ne dis rien tant que je ne suis pas sur mes appuis tant que je ne sais pas vraiment tu vois ce qui est bon pour moi je vais encore garder le secret dans la femme on a l'enchaînement on a la route il y a une autre personne on sent en réalité vous voyez pour certains c'est quelque chose que j'ai l'impression toi même tu as vu ça en fait toi même tu l'as vu ou tu l'as compris toi même tu as compris en réalité que c'est bizarre la personne peut être bizarre et toutes ces choses et on a vraiment cette impression vous voyez que c'est le genre de situation où tu t'es dit ok d'accord c'est sûr il n'y a rien non il n'y a rien je te dis ça moi même il n'y a rien on avance voilà on va faire des choses ensemble mais j'aime pas ça on a le mensonge donc il y a quelqu'un qui lui tourne auto c'est la personne en réalité tu vois qui je sais pas si je dois te le dire et c'est une personne qui revient dans sa vie on a un retour on a les pensées et c'est une personne qui lui propose une rencontre on a l'espoir on a un homme et on a les nouveaux horizons et les deux là vous voyez ils sont en relation ça veut dire que ta personne elle est en relation avec toi la personne avec qui t'es en relation elle est avec toi et que l'autre personne tu vois est aussi en relation mais on a une personne tu vois qui revient dans sa vie donc c'est pas tu vois c'est bon j'ai pas été chercher la personne tu sais la personne a décidé tu vois comme de venir en ma direction et puis là maintenant maintenant la personne me propose tu vois comme une rencontre alors moi je fais quoi est-ce que je décide tu vois comme d'y aller ou est-ce que je décide tu vois comme de dire voilà je peux pas forcément voilà j'ai des choses à faire ou ben tout simplement je suis en relation je peux pas venir quoi tu sais c'est la personne avait des doutes et des hésitations depuis la période tu vois comme de l'automne le fait tu vois que cette personne-ci débarque dans son environnement c'est la personne qui se dit bon est-ce que c'est pas tu vois comme le moment pour moi de partir sur quelque chose de nouveau c'est oh là 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 attends je vais te dire ça on a le mensonge on a le changement positif donc c'est une personne qui repousse voyez pour certains depuis un petit moment voyez c'est la personne qui peut repousser tout ce que tu lui proposes viens on va boire un verger pas soif tu vois viens on va passer du temps ensemble ah non non j'ai mal à la tête aujourd'hui tu sais c'est on a la période de l'été on a la patience et on a la clé on a le merci et on nous parle voyez comme d'une personne en réalité qui ne va pas bouger et je te dis hein on a l'impression juste qu'à la période de l'été tu vois c'est une personne qui va pas bouger c'est que je vais garder le secret par contre hein je veux pas te dire qu'elle est venue me contacter ou qu'elle vient me chercher mais c'est vrai en réalité que voilà pour le moment je voilà je repousse la personne je m'empêche tu vois comme d'aller plus loin avec mais tu sais c'est que c'est fou ça fait encore plus l'autre douter en fait c'est ce que je veux que tu comprennes attends on a l'abondance on a les blocages on a la stabilité on a la période de l'hiver on a les préoccupations et ça c'est la personne qui se dit tu vois on se prend tellement la tête il y a tellement de choses tu vois qui vont pas entre nous je me demande tu vois est-ce que ça vaut le coup tu vois comme de continuer il faut la fin attend je vais poser une question pour voir ça est-ce que la personne va vraiment tu vois comme décider de prendre du recul ou est-ce que la personne tu vois va faire preuve de sagesse et se dire en réalité ben non je veux pas y aller on va prendre un autre jeu je veux étudier ça tiens on va prendre ça on va regarder ici on pense bien à elle on a les ressentis je crois que tu sais c'est la personne qui est déjà positionnée on a l'ouverture et on a l'été et je sais pas pourquoi mais on a l'impression vous voyez pour certains c'est la personne qui attend la période de l'été pour faire les choses alors je sais pas ce qu'il y a à l'été mais c'est la personne qui se dit attends j'attends la période de l'été moi-même pour dire les choses on a les pensées la personne est déjà positionnée on a les sous on a des problèmes et on a une personne en réalité tu vois qui peut ne pas pouvoir bouger en ce moment puisque on a l'impression que c'est vraiment officiel ce que vous vivez donc du coup on est censé tu vois comme tout recommencer à zéro sinon si je décide tu vois comme de mettre fin à la situation je suis obligé de tout reprendre à zéro aujourd'hui les finances tu vois ne sont pas forcément au beau fixe et puis en plus j'ai envie tu vois comme de changer d'environnement professionnel à dans le lieu de donner ça tout ça et puis il faudra peut-être même déménager tu vois on a les nouvelles on a l'espoir et je sais que ça va te briser en fait et on a le printemps on a une autre personne encore tu sais ce qui fait que la personne tu vois elle pose pas d'action c'est parce que cette personne-ci elle se dit si je pose l'action maintenant on va dire entre guillemets que voilà si je décide de te quitter c'est parce qu'il y avait une autre personne et toutes ces choses donc la personne tu vois comme décide de faire profit bah elle fait pas forcément les choses et elle sait en réalité que ça sera pas non plus quelque chose de bien pris par la famille je sais pas moi si tu veux rester avec elle ou pas tu vois c'est ça le truc on peut pas parler nous la même tous les deux tu sais quoi je vais demander si tu peux agir dessus on va poser la question pour voir si toi tu peux faire un truc ou au contraire si le choix il est déjà fait et qu'on peut plus agir attend on va demander on va prendre un autre attend on va prendre un autre et je fais dire je sais pas toi si tu veux j'ai envie de dire continuer ou pas on a la nouveauté on a l'enfant on nous parle tu vois comme de bonnes énergies de nouveaux départs donc si en réalité tu vois les conflits qu'on voyait tout à l'heure les disputes et les prises de tête tu vois on laisse ça de côté et puis on repart sur de bonnes énergies là ce qui est intéressant c'est que l'autre ne bouge pas tu vois l'autre aurait pu bouger aurait pu tu vois aller en direction de l'autre personne mais on sent que c'est une personne qui le fait pas encore donc on nous parle de bonnes énergies on a l'amitié on a la jalousie on a la nouveauté ouais c'est une personne qui la personne veut de ta personne en fait je te le dis on a la jalousie on a la naissance on a la chance on a les paroles on a la protection on a le passé on a l'ouverture et on a les démarches donc on a réellement cette impression en réalité vous voyez pour certains pour moi vous avez déjà essayé vous voyez comme voilà je lui lance des pères je lui montre en réalité qu'il faut qu'on se reprenne il ne faut pas qu'on se laisse aller mais c'est la personne qui n'est pas forcément sur la fréquence ici c'est comme si on nous demandait tu vois comme d'entrer dans un certain lâcher prise et ce qu'on nous dit en réalité c'est que voilà si cette personne là parce qu'elle va venir tu vois à la communication alors la personne ne va pas te dire en réalité je veux qu'on se sépare de toutes ces choses elle va tout simplement te laisser entendre en réalité tu vois que voilà je me pose des questions depuis un petit temps tu vois sur la relation sur ce qu'on est censé faire on dit en réalité si tu veux tu vois comme donner une nouvelle chance tu fais ce que tu veux je te dis si tu veux donner tu vois comme une nouvelle chance j'ai envie de dire comme à cette situation ou à cette relation et que tu veux continuer à avancer avec la personne laisse les amis tu vois comme de la personne de côté et puis laisse sa famille de côté c'est vrai en réalité je ne vais pas mentir je le vois moi-même tu vois ce sont des personnes qui ne sont pas du tout tu vois comme dans de bonnes énergies ce ne sont pas des personnes non plus tu vois qui sont de bons conseils mais on nous dit en réalité tu sais que plus nous tu vois on se braquera en mode oui mais ta famille oui mais tes amis ils sont hyper collants ils sont là tous les jours tu vois nous-mêmes on ne peut pas être tranquille c'est quelque chose tu vois qui va pousser l'autre justement tu vois comme vers la sortie mais si quand cette personne tu vois elle vient te parler elle te dit les choses et qu'elle voit j'ai envie de dire que tu l'écoutes j'ai envie de dire sans te braquer ou sans partir dans tous les sens ça pourrait l'apaiser et ça pourrait tu vois comme lui permettre de réaliser en réalité que peut-être que moi aussi tu vois je dois faire le nécessaire par rapport à mes amis peut-être que moi aussi je devrais regarder si voilà j'ai pas un petit quelque chose à faire du côté de ma famille qu'ils arrêtent tu vois comme de se mêler de notre relation on a vraiment cette impression tu vois que c'est ton positionnement à ce moment-là quand l'autre viendra te parler qui fera si oui ou non tu vois la relation elle continuera si tu restes stable je te le dis si tu restes stable quand l'autre vient te sortir les choses la personne tu vois elle-même elle va se sentir mal tu vois elle va se dire moi j'ai une personne bien tu vois comme à mes côtés j'ai de la chance tu vois comme de t'avoir et c'est mieux tu vois qu'on prenne un nouveau départ et on a quelqu'un qui fera le nécessaire parce que tu sais ce qu'on peut lui mettre dans la tête à cette personne c'est tu vois il est tout le temps agressif tu vois tout le temps elle est tout le temps agressive c'est elle qui nous aime pas c'est lui qui nous aime pas tu vois ils sont dans le genre de défense là alors que si toi en réalité tu vois moi j'avance à la cour ah d'accord ok d'accord je comprends c'est vrai si tu veux on peut faire des choses toi même t'as déjà proposé à la personne mais comme on a déjà tenté de monter sa tête dans tous les sens donc la personne elle n'entend pas mais si t'arrives à faire ça bim la relation tu vois elle continue à avancer je te le dis encore une fois t'as ton libre habit je te le dis parce qu'on peut pas parler là tout de suite donc on peut pas échanger pour dire voilà qu'est-ce que tu veux faire dis-moi comme ça je veux garder pour toi tu vois c'est je prends quand même l'info toi même tu vois en réalité tu vois si cette situation ben voilà t'as envie tu vois comme de l'arranger en sachant tu vois c'est une personne qui voilà moi je suis pas à l'aise tu vois comme à l'idée de le faire ça va me demander tu vois comme de tout recommencer je suis pas à l'aise avec ça et puis pour certains on sent en plus que c'est quelque chose d'officiel que ça va lui demander tu vois comme de sortir pas mal de sous de la poche et j'ai l'impression que la personne avec qui tu es n'aime pas beaucoup sortir des sous de la poche tu vois donc ça aussi c'est quelque chose qui retient la personne et en voyant ta réaction cette personne-ci la personne avec qui tu es en couple en relation en ce moment ben elle pourra tu vois comme repousser ou tourner le dos tu vois à cette personne qui refait surface dans sa vie en ce moment d'accord donc elle pourrait lui dire tu sais quoi voilà je suis dans ma relation limite j'essaie d'arranger des choses voilà voilà non 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 j'ai pas le temps je peux pas te voir ou je peux pas te rencontrer là il ou elle lui fermera la porte tu vois et pour lui faire comprendre que voilà peut-être ça va pas de ton côté et c'est pour ça tu viens du mien moi-même je veux donner une chance tu vois comme à ma relation moi-même je voilà on fait les choses nous-mêmes tu vois c'est toi me débouille toi nous-mêmes on fait les choses et on avance je reste là et je bouge pas tu vois donc t'as encore un impact ou t'as encore la possibilité en réalité tu sais comme d'agir dessus après je m'imagine en tout cas j'imagine tu vois que c'est pas aussi simple que ça la personne en face de toi peut avoir aussi un comportement farfelu beaucoup écouter les autres et pas t'écouter bon hein hein on comprend hein mais on dit en réalité si tu veux pas bon voilà tu sais ce que t'as à faire ou peut-être tu peux utiliser tu vois comme cette vidéo-ci pour toi-même te préparer éventuellement à ce que l'autre est en train de préparer dans ton dos je te dis ça juste comme ça en attendant je te souhaite de passer une très bonne journée enfin prends soin de toi et puis je te dis à la prochaine un petit peu une petite pêche